La conversation fut longtemps un élément essentiel de l'art de vivre. Elle est pourtant bien moins qu'un art, puisque tout le monde parle et converse de façon spontanée, sans avoir besoin d'apprendre des règles. Et d'un autre côté, elle n'est plus qu'un art, puisque converser relève de procédures logiques qu'analysent notamment les linguistes et même les logiciens. J'ai donc décidé de réfléchir avec vous sur ce que c'est, sur ce qu'implique la conversation humaine. Je procéderai en quatre temps. Dans un premier temps, j'examinerai deux images de la conversation. Dans un deuxième temps, la conversation comme art et non pas comme jeu. Dans un troisième temps, j'envisagerai la conversation sous un jour un peu inhabituel, la conversation comme modèle pour les différents arts. Et dans un quatrième temps, qui sera d'une nature un peu différente, je défendrai, du point de vue éthique et politique, le renouvellement de la conversation à l'âge des machines. machines qui nous sont d'ailleurs très utiles et très précieuses. Et je profite de cette introduction pour remercier les techniciens de la Bibliothèque Nationale de France qui permettent l'enregistrement et la diffusion de cette intervention, hors public, mais destinée au public. Deux images de la conversation, donc. Quand nous parlons de conversation, deux images se présentent à nous. Deux images, ou plutôt une image et une réalité. La réalité, c'est celle de nos conversations quotidiennes, celle que nous avons avec nos enfants, nos amis, nos collègues, les commerçants de notre quartier, etc. La crise sanitaire qui nous frappe actuellement et qui réduit drastiquement nos interactions sociales et notamment nos espaces et nos temps de conversation, nous rend plus sensibles l'importance humaine des conversations ordinaires. Ces conversations quotidiennes visent le plus souvent à entretenir un lien plus qu'à enrichir véritablement notre pensée. Pourtant, elles sont le fond, elles sont l'humus, le terreau de toutes nos relations sociales et donc de notre humanité en tant que l'homme est un être social et un être de relation. La plupart du temps, le contenu de ces conversations banales n'a pas grande importance en lui-même. Mais le fait que nous ayons ces conversations, ce fait-là est de la plus grande importance. Imaginons quelqu'un qui n'aurait jamais de conversation avec quiconque. Ça, c'est la première image, ou plutôt la première réalité que nous avons concernant la conversation. Mais nous avons aussi en tête une deuxième image. C'est celle de la conversation lettrée ou parfois même de la conversation mondaine. Nous avons tous l'image, plus ou moins idéalisée, parfois même un peu mythique, l'image des salons du XVIIIe siècle dans lesquels des savants, des gens de théâtre, des philosophes et de belles femmes spirituelles échangaient des nouvelles, des ragots, des bons mots, des railleries et parfois des idées neuves dont certaines allaient bouleverser le monde. De ces conversations lettrées ou mondaines, nous possédons au moins trois traces directes, parce qu'évidemment, ces conversations elles-mêmes disparaissent à l'instant où elles sont closes. Trois traces indirectes. D'abord des tableaux ou des gravures représentant des salons littéraires avec souvent beaucoup de monde. On est étonné de voir sur ces tableaux 10, 15, 20, 25 personnes recoupées en cercles. Ce ne sont pas des conversations intimes. Deuxième trace de ces conversations lettrées, des récits qui sont rapportés par les mémorialistes. On peut penser aux mémoires de Saint-Simon, par exemple, mais beaucoup d'autres mémorialistes du XVIIe ou du XVIIIe siècle ont rapporté des récits de conversations. Il s'agit souvent alors de conversations tenues dans un cercle plus étroit et touchant à des questions graves de religion ou de politique. La troisième trace, enfin, que j'aimerais évoquer, ce sont les correspondances, les correspondances écrites, qui donnent quelque chose comme l'équivalent de la conversation orale, un équivalent ou un analogone lointain, mais néanmoins instructif. Je prendrai deux exemples de ces correspondances nous donnant une idée approchée de ce qu'est une conversation au XVIIe siècle. D'abord, les lettres de Madame de Sévigné, qu'elle envisage elle-même comme une sorte de conversation continue avec sa fille, Madame de Grignan. Malheureusement, ces lettres de Madame de Sévigné, qui sont un chef-d'oeuvre de la littérature française, sont transformées en monologues par la disparition des réponses de sa fille, à laquelle ces lettres étaient adressées. Mon deuxième exemple, c'est la correspondance entre Descartes, le philosophe, et la princesse Élisabeth de Bohème, correspondance dont Michel et Jean-Marie Bessade ont donné une excellente édition aux éditions GF Lamarion. Cette édition a le grand mérite de reproduire non seulement les lettres de Descartes, mais aussi celles de la princesse Élisabeth, qui ont été conservées. Et nous avons donc accès à une conversation complète entre ces deux grands esprits, conversation écrite, tenue de 1643 à 1649. Et nous pouvons suivre pas à pas les détails de cette conversation. Jean-Marie Bessade écrit, dans la préface qu'il donne à cette édition, les mots suivants. Je cite, « Le vrai correspondant est celui qui impose à la fois dans la correspondance relance intellectuelle et relance affective et qui, par là, s'impose comme un alter égo ». Je crois qu'on pourrait dire la même chose de la conversation orale, à savoir qu'il y a ce jeu de double relance intellectuelle et affective. Il y a de l'amitié dans la vraie conversation et il y a de l'exigence intellectuelle. Et cette double relance, je reprends les mots de Jean-Marie Bessade, intellectuelle et affective, permet de construire l'autre comme un alter égo, un autre moi-même, un interlocuteur, quelqu'un avec qui je peux parler. Ces deux représentations de la conversation sont exactes, toutes les deux, mais elles n'épuisent pas le champ des conversations humaines. En réalité, je crois que converser est un universel anthropologique dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, à toutes les époques. Il y a de la conversation. Converser, c'est d'abord parler, écouter, répondre. C'est une structure que nous allons retrouver tout au long de notre réflexion. L'homme, animal parlant, ne peut pas ne pas converser parce que s'il parle, il parle à quelqu'un qui va lui répondre, dont il faudra entendre la réponse et à laquelle le locuteur premier pourra répliquer. Un échange s'instaure donc. Il est vrai que n'importe quelle parole échangée n'est pas pour autant conversation. Spontanément, on pensera qu'une négociation commerciale, qui peut être dure et même conflictuelle, ou qu'une négociation diplomatique, même remarque, dure, conflictuelle, ne sont pas exactement des conversations. Pas plus que ne l'est une discussion technique entre architectes, par exemple, ou une controverse scientifique entre deux physiciens. La conversation semble supposer une sorte de dégagement par rapport à ce dont on parle, une sorte de distance par rapport aux thèmes abordés, une sorte de légèreté dans le choix des thèmes, une liberté sans gravité, une souplesse dans la succession des thèmes, une absence de pédantisme. Et surtout, la conversation demande le difficile renoncement au désir d'avoir raison. Non, celui qui veut avoir raison tout le temps n'est pas un bon interlocuteur dans une conversation. Nous reviendrons sur ce point. Alors bien sûr, il existe aussi des conversations qui sont sérieuses, qui sont lourdes même. Le genre de conversation que nous connaissons tous, qui commence par des phrases du genre « j'ai quelque chose à te dire » ou bien « il faut qu'on parle ». Ces incipites « j'ai quelque chose à te dire », « il faut qu'on parle » n'annoncent en général rien de très bon. Néanmoins, ces conversations graves sont de vraies conversations. Mais elles se situent un peu au bord du vaste éventail des conversations, non pas au centre. Éventail. Il y aurait un éventail peut-être des conversations. Les formes de la conversation humaine sont innombrables. Et en dresser un tableau systématique et cohérent est sans doute impossible. Il est même difficile de décrire une conversation typique qui serait le centre de l'éventail pour garder cette métaphore. La conversation littéraire des XVIIe et des XVIIIe siècles en Europe est sans doute particulièrement attirante parce qu'elle a mobilisé de très grands noms de la pensée européenne en philosophie, en théologie, dans les sciences, dans les arts. Et parce qu'elle a fait l'objet de nombreux traités à l'époque même où ces conversations étaient tenues et qu'elle a fait aussi l'objet de réflexions postérieures. Je voudrais juste évoquer le nom du philosophe allemand Jürgen Habermas qui, dans son livre « L'espace public », a vu dans la conversation des salons une forme privilégiée de ce qu'il appelle précisément l'espace public qui est aussi un lieu de rationalité publique, un lieu où des arguments s'échangent, où des idées cessées, où des pensées peuvent se construire mais aussi être réfutées, où quelque chose comme une avancée de la raison publique peut avoir lieu. Cette conversation philosophique, scientifique et lettrée qui est extrêmement intéressante et attirante est sans doute trop marquée historiquement pour être considérée comme l'idéal type de la conversation humaine. Je crois qu'il est plus raisonnable de renoncer à dresser un portrait robot de la conversation idéale. Ça n'existe sans doute pas, la conversation idéale. Et il est sans doute plus fructueux d'envisager les conversations humaines dans l'amplitude maximale de leur forme et de leur diversité. En ce sens élargi, relèverait de la conversation non seulement les conversations ordinaires et les conversations lettrées que nous avons commencé par évoquer dès le début de ce propos, mais aussi les formes plus institutionnalisées de l'échange rationnel, comme la disputation médiévale qui était cet exercice où deux maîtres ou un maître et un étudiant plaidaient le pour et le contre, pro et de contrat pour faire valoir la solidité de leurs arguments et pour arriver à une conclusion, une détermination qui réglait provisoirement au moins un problème. Donc la disputation médiévale est une des formes institutionnalisées d'échange rationnel, mais on pourrait penser aussi aux soutenances de thèses, qui sont une forme dérivée de manière assez lointaine, bien sûr, mais de la disputation médiévale. On lit, on objecte, on répond. On peut encore évoquer des formes écrites, comme les dialogues philosophiques, le dialogue platonicien, ou encore les dialogues qu'ont écrits Cicéron, Hume, Diderot, Rousseau, sur lesquels je vais revenir brièvement. Relèverait encore de la conversation au sens élargi du terme, la controverse scientifique, dans les innombrables colloques de savants, le débat politique, et même au fond, les négociations commerciales, économiques ou diplomatiques que nous avions commencé par écarter, mais qui, par un autre biais, peuvent aussi relever de l'idée de conversation humaine en un sens très élargi. On voit que dans cette liste élargie, j'ai porté aussi bien des conversations orales réelles que des dialogues écrits, qui sont donc des conversations fictives, comme ceux de Platon, de Hume ou de Diderot. Alors, il va de soi qu'un dialogue philosophique de Platon ou de David Hume n'est en rien la restitution écrite d'un véritable dialogue oral. Mais quelque chose de l'esprit de la conversation s'y retrouve. Hume, le philosophe écossais David Hume, a beaucoup réfléchi sur la conversation et sur le dialogue. Dans les premières pages de ces dialogues sur la religion naturelle, livre qui est paru posthume en 1779, Hume oppose système philosophique d'un côté et dialogue philosophique de l'autre. Le système philosophique, écrit David Hume, a une exposition méthodique, didactique. Ses arguments sont précis et ordonnés. Et on pourrait donner comme exemple les méditations métaphysiques de Descartes ou l'éthique de Spinoza. De l'autre côté, le dialogue philosophique suppose, écrit Hume, je le cite, l'esprit naturel de la bonne compagnie, la variété dans les sujets, l'équilibre qui convient entre les interlocuteurs, la vivacité des idées, la diversité des éclairages. Fin de citation. Tous ces critères d'un bon dialogue philosophique sont aussi des éléments d'une conversation de bonne tenue avec le côté bonne société qui est propre au XVIIIe siècle, au XVIIe et au XVIIIe siècle, la bonne compagnie, comme dit Hume. Ces dialogues philosophiques, souples et vivants, quoi qu'ils soient écrits, se distinguent de textes philosophiques qui présentent sous une forme mécanique un exposé didactique avec deux personnes dont l'un représente la pensée de l'auteur et dont l'autre représente l'adversaire. C'est le cas des Nouveaux Essais sur l'entendement humain, Leibniz. C'est un très grand livre de la philosophie du début du XVIIIe siècle, les Nouveaux Essais sur l'entendement humain, mais c'est un faux dialogue. Il y a d'un côté le porte-parole de Leibniz et de l'autre côté le porte-parole de Locke et la présentation dialoguée est tout à fait artificielle et même sans intérêt. Le philosophe anglais Shesbury a énoncé avec force au début du XVIIIe siècle un principe fondamental que je voudrais brièvement commenter. Dans un dialogue philosophique écrit, dit Shesbury, la position de l'auteur ne doit pas être représentée par un des personnages. Si un des personnages est le porte-parole de l'auteur, comme c'est le cas chez Leibniz, il ne s'agit pas d'un véritable dialogue. Une des conséquences de ce principe de Shesbury est qu'un véritable dialogue philosophique écrit doit comporter trois interlocuteurs au moins et non pas deux. S'il n'y a que deux interlocuteurs, il sera difficile à l'auteur de ne pas faire de l'un des deux son porte-parole. Dès qu'il y a trois interlocuteurs au moins, il y a une variété de points de vue, une diversité d'éclairage, comme disait Hume dans le texte que j'ai évoqué tout à l'heure, qui va rendre plus naturel le fait que la pensée de l'auteur n'est pas portée par un des trois interlocuteurs. Et si on reprend rapidement quelques grands auteurs de dialogues philosophiques écrits, on voit qu'il y a la plupart du temps au moins trois interlocuteurs. C'est souvent le cas chez Platon. Pas toujours, mais souvent. Par exemple, dans le Gorgias, qui est un des dialogues platoniciens les plus importants et qui porte précisément sur le langage et sur l'art de parler, entre autres, eh bien, il y a beaucoup plus de trois interlocuteurs. Si on prend Cicéron, qu'on lit sans doute moins aujourd'hui, mais qui est un des maîtres de dialogues philosophiques, il y a toujours au moins trois personnes. Et si on prend Hume lui-même, dans ses dialogues sur la religion naturelle, qui sont un chef-d'œuvre, il y a trois interlocuteurs également. Ce détour par les dialogues écrits nous a appris quelque chose d'important. Une véritable conversation et sans conclusion, sans un accord qui ferme la discussion, comme on le dit parfois. Contrairement au système philosophique, pour reprendre la distinction de Hume, la conversation ne conclut pas. Ou si elle conclut, ça peut se produire, c'est une conclusion toujours suspendue au sens où elle peut être reprise dans une conversation ultérieure. Cela rend sans doute la conversation un peu frustrante. Et pour certains esprits, qui aiment arriver à des conclusions nettes et en principe définitive, la conversation peut paraître un peu frivole, précisément, parce que beaucoup de points de vue différents s'y échangent et qu'on n'arrive pas à une solution définitive. Mais si c'est frustrant, c'est aussi très excitant. Il y a dans la conversation quelque chose qui est mobilisant pour l'esprit. Il y a ce rebondissement d'une idée sur une autre idée. Il y a ces différents aspects, ces différentes facettes d'un problème que nous n'avions pas vu et que l'interlocuteur nous permet de voir. Et il y a quelque chose qui est extrêmement fécond. Tout ceci est une conséquence du principe déjà évoqué et que nous retrouverons dans une conversation où on ne cherche pas à avoir raison. Alors, bien sûr, on doit défendre son point de vue. Si on n'a aucun point de vue, si on ne pense rien sur rien, si on n'a aucune conviction personnelle, on n'aura rien à dire d'intéressant. On sera un très piètre discuteur. Mais si on arrive dans une conversation en étant persuadé qu'on a raison et que les autres sont dans l'erreur, on sera aussi un très piètre discuteur. On sera même quelqu'un d'insupportable. Il faut donc arriver à défendre son point de vue sans chercher à toute force à le faire triompher. C'est une exigence qui, on le voit, n'est pas seulement de nature intellectuelle, mais elle est aussi de nature éthique. Et nous retrouverons cette question dans la dernière des quatre parties de cette intervention. Là est le grand art de la conversation défendre son point de vue sans chercher à toute force à le faire triompher. J'en viens donc au deuxième des quatre temps que j'avais annoncé, la conversation comme art. La conversation comme art de pensée, peut-être même comme art de vivre. La conversation peut être considérée comme un art. Sous ce titre, l'art de la conversation, Marc Fumaroli a édité, il y a quelques années, chez Garnier, un choix de textes théoriques allant du XVIIe au XIXe siècle et traitant de cet art. On y trouve notamment le père Bourse, le chevalier de Méret, qui était un ami de Pascal, on y trouve mademoiselle de Scudéry, Jean-Jacques Rousseau ou encore Louis-Sébastien Mercier pour ne nommer que les plus célèbres de ces auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles qui ont écrit sur la conversation comme art. Il y a dans ce recueil de Fumaroli d'autres noms encore. Il ne va pourtant pas de soi que la conversation soit un art au sens plein du terme. Un art produit des œuvres, un artiste produit ou crée, comme on voudra, des œuvres. Et des œuvres qui durent, des œuvres qui valent au-delà du temps et du lieu où elles sont apparues. La conversation, si on la considère comme un art, produit-elle des œuvres ? Une conversation concrète est-elle une œuvre ? On peut en douter puisque la conversation ne survit pas au moment de sa fin, nous l'avons déjà dit. C'est pourquoi, tout à l'heure, nous cherchions des traces de conversations disparues dans des tableaux, dans des récits, dans des correspondances, puisque ces conversations elles-mêmes sont perdues à jamais. Mais on peut rétorquer à cette remarque que beaucoup d'artistes contemporains produisent des œuvres éphémères, j'y reviendrai. Je voudrais, avant de revenir sur la notion d'œuvre éphémère, examiner d'abord un autre modèle qui permettrait peut-être de penser à la conversation autrement que comme un art, le jeu, J-E-U. Si un art produit des œuvres, un jeu produit des parties. Une conversation est peut-être davantage comparable à une partie d'échec, à un match de foot ou à une partie de tennis qu'à une sculpture ou à un tableau. Tout jeu obéit à des règles qui sont largement conventionnelles et même totalement conventionnelles et à des règles qui sont acceptées par les joueurs. Si je n'accepte pas les règles du jeu au foot ou aux échecs, il ne faut pas jouer, tout simplement. Cet accord sur les règles du jeu permet que des parties s'engagent ou seront respectées ces règles. Très bien. Le jeu donne naissance à des parties, disais-je, qui ne laissent en principe pas de traces comme les conversations. sauf si les différents coups sont notés ou enregistrés comme cela se fait pour certaines compétitions fameuses d'échec ou de tennis. On peut noter, on peut enregistrer comme une conversation. Après tout, il n'est pas impossible que l'on note complètement une conversation de A à Z. On en trouve des exemples au XVIIe siècle. Par exemple, les discours sur la condition des grands de Pascal rapportés par Pierre-Nicolle ou encore l'entretien de Pascal avec M. de Sassy qui a été noté peut-être pas terme à terme mais par Fontaine et qui nous a été conservé. Donc, il est possible de noter une conversation. On peut noter les coups successifs d'un jeu d'échec et puis, bien entendu, on peut maintenant avec les procédés techniques d'aujourd'hui les enregistrer. Donc, une conversation comparable en ceci à une partie d'échec ou un match serait plutôt une partie qu'un jeu. Cette analogie a cependant un inconvénient. Les jeux offrent des parties ou produisent des parties qui se concluent par la victoire d'un des joueurs. Quelqu'un remporte le match ou gagne la partie d'échec. Or, nous avons dit que la conversation se voulait sans victoire et sans vainqueur. Cela fait une différence absolument fondamentale entre une conversation et une partie d'échec ou un match même si cette comparaison est attirante et d'ailleurs éclairante. Si on pense la conversation sur le modèle du jeu, on la fait dériver du côté de la compétition, on l'instrumentalise en quelque sorte, on la durcit, on trahit sa liberté et sa souplesse. Cela dit, il y a sans doute des conversations qui fonctionnent un peu comme des parties et des compétitions. Cela existe certainement, cela existe assurément dans la vie humaine. Mais enfin, ce n'est pas à mon sens la logique profonde de la conversation que de chercher la victoire. J'ajoute que dans la conversation, c'est une deuxième différence avec une partie d'échec ou autre, il n'y a pas de place assignée. On peut changer d'idée dans une conversation, on peut changer de discours en cours de route, on peut évoluer, ce qui, évidemment, n'est pas le cas au jeu d'échec. Si j'ai les blancs, j'ai les blancs, si j'ai les noirs, j'ai les noirs. Troisième différence entre une conversation et une partie d'échec ou un match, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre dans une conversation. Une conversation où il y aurait un arbitre ne serait plus déjà une vraie conversation. c'est l'ensemble des participants à la conversation qui, au fond, jouent le rôle d'une sorte d'arbitre collectif, chacun respectant les règles ou étant éventuellement ramené poliment au respect des règles si, par exemple, il est trop long ou s'il sort du sujet. Malgré l'apparence, donc, la conversation n'est pas une partie, c'est bel et bien une œuvre. Et je reviens donc à l'idée initiale, la conversation est un art mais ce n'est pas un art comme la peinture ou la sculpture. Certes, car il n'y a pas d'œuvre physique durable. Mais beaucoup d'art produisent des œuvres qui, d'abord, ne sont pas physiques, comme la musique, par exemple. Une interprétation, une exécution d'une symphonie ne dure que le temps de cette exécution. et, d'autre part, les arts au XXe et XXIe siècles ont mis beaucoup en avant la production d'œuvres éphémères. Les arts de performance, les happening, le street art, les graffiti, le body art très souvent, certaines formes de land art inventent des formes, des actions, des œuvres qui ne durent pas sauf si elles sont enregistrées, filmées, photographiées, mais elles perdurent alors sous une forme seconde et dérivée. J'ajoute que la conversation a un rapport étroit avec l'idée d'improvisation. Or, la notion d'improvisation est ici très intéressante. L'improvisation n'est pas un art particulier. L'improvisation est une capacité générale qui est indispensable dans tous les arts. Même le sculpteur doit être capable d'improvisation car s'il rencontre brusquement une difficulté dans son traitement du matériau qu'il a sous la main, il doit être capable de saisir cette difficulté pour rebondir et avancer dans son travail. Et il va de soi qu'en musique, au théâtre, dans tous les arts qui se déploient dans le temps, la capacité d'improviser est requise pour créer. Concernant l'improvisation, j'évoquerai sans m'y arrêter un très beau chapitre des Essais de Montaigne, le chapitre 10 du livre 1 qui s'intitule « Du parler prompt ou tardif ». C'est un très beau chapitre, assez bref, et où Montaigne distingue deux sortes d'esprits. L'esprit qui est tardif, comme il dit, c'est-à-dire qui n'est capable de parler qu'en ayant soigneusement préparé son intervention. et, d'autre part, l'esprit prompt, c'est-à-dire celui qui est capable d'improviser. Or, dit Montaigne, le parler tardif est celui du prédicateur. Le parler prompt est celui de l'avocat. Or, cette distinction du prédicateur et de l'avocat est extrêmement intéressante. Le prédicateur va déployer un serment, c'est bossuet, par exemple. Évidemment, c'est anachronique par rapport à Montaigne, mais peu importe. Le prédicateur va prononcer un serment devant un public muet et ce serment a été soigneusement préparé. L'avocat, lui, doit répliquer, il doit improviser, il ne sait pas ce que son adversaire va dire au moment du procès. Il doit être capable de mobiliser toutes ses facultés intellectuelles et rhétoriques pour improviser une réponse. On a donc deux arts de parler un art de parler qui suppose une non-préparation et un art de parler, le parler pronc, qui exige des capacités d'improvisation. Il est clair que la conversation correspond plus à l'avocat qu'au prédicateur, au parler pronc qu'au parler tardif. On n'arrive pas dans une réunion amicale où on va converser librement en ayant préparé des fiches, en ayant préparé un cours, en ayant préparé un exposé. Tout le monde sent bien que ce serait parfaitement ridicule. C'est le parler pronc, donc le parler d'improvisation qui convient à la conversation. Si on admet toutes ces remarques, on arrive à la conclusion provisoire suivante. Une conversation peut être vue comme une performance collective, obéissant à des règles souples, mais néanmoins parfaitement claires pour les participants. Il existe des improvisations théâtrales. On pourrait dire que la conversation, qu'une belle conversation est une sorte d'improvisation collective qui n'est pas du théâtre, mais qui en partage certaines formes. Ontologiquement parlant, une conversation réussie est donc une œuvre collective éphémère. Une telle œuvre collective éphémère obéit à des conditions de temps, de lieu, de circonstances favorables. Une bonne conversation ne se déploie pas n'importe quand et n'importe où. On le sent bien. Les circonstances favorables à une conversation réussie dépendent d'ailleurs de différents facteurs historiques. Les salons du XVIIIe ou du XVIIe siècle dont nous parlions tout à l'heure ne peuvent pas être réactivés aujourd'hui. La société a changé. il n'y aurait pas de sens à réunir une quinzaine de grands esprits pour parler pendant trois ou quatre heures dans un salon. C'est absurde. La société ne fonctionne plus comme ça. Mais d'autres formes peuvent être inventées ou sont inventées pour que la logique ou l'esprit de la conversation continue à vivre avec tous ses bienfaits. Cette œuvre collective éphémère qui est une conversation réussie relève de ce qu'on appelle les arts du temps comme la musique, le théâtre. Il joue un rôle important, la durée. Une conversation d'un quart d'heure ça n'a pas grand sens. Une conversation du dix heures ça n'a pas grand sens non plus. Je ne vais pas fixer des bornes temporelles ce serait absurde mais on sent bien qu'il y a une bonne durée et quand nous pratiquons des conversations un peu rigoureuses il y a un moment où nous sommes fatigués où on a fait le tour des questions où il faut arrêter. Il y a des questions de rythme aussi dans une conversation. Tension détente il faut relancer la conversation il ne faut pas s'embourber dans un thème dans lequel on va tourner en rond. Il y a donc comme une musique ou comme une danse de la pensée conversationnelle si on a le droit d'employer cet adjectif assez vil. Mais la conversation a aussi une fécondité propre. On pourrait dire de la conversation comme oeuvre collective éphémère qu'elle est un processus auto-entretenu. C'est-à-dire que c'est le développement d'une conversation qui va faire naître ou qui va faire apparaître de nouvelles idées lesquelles vont peut-être faire passer à un thème tout à fait différent de celui dont Ténette est parti mais ça va relancer l'intérêt le dynamisme la vivacité des échanges et comme disait Hume encore une fois la diversité des éclairages. Cette fécondité de la conversation un écrivain clariste en a parlé de manière très intéressante dans un tout petit texte au début du 19ème siècle dans un petit texte qui s'intitule De l'élaboration progressive des idées dans le discours. Et clariste dans ce petit essai explique qu'au fond les idées viennent en parlant les idées viennent en discutant il donne plusieurs exemples que je ne vais pas prendre ici mais c'est très intéressant de se dire que dans une conversation un peu rigoureuse un peu soutenue nous découvrons en nous des idées que nous n'aurions jamais eues si nous avions été tout seuls devant notre livre notre papier ou notre écran d'ordinateur. La conversation présente une fécondité intellectuelle tout à fait remarquable. Mais alors puisque nous sommes arrivés à la conclusion que la conversation était un art quelles sont les règles de cet art ? J'ai déjà évoqué le recueil de Fumaroli il existe d'autres règles ou plutôt d'autres élaborations des règles de l'art de converser. Je voudrais évoquer un livre qui fut très célèbre au début du 20ème siècle de la baronne Staff d'ailleurs la baronne Staff n'était pas une baronne c'était un pseudonyme qui écrivait un livre qui a eu un succès absolument extraordinaire qui s'intitule Les règles du savoir-vivre dans la société moderne. Jean-Luc Lagars en a tiré une pièce de théâtre tout à fait remarquable sous le même titre et qu'on joue de temps en temps. Parmi les règles de la baronne Staff concernant le savoir-vivre il y a bien sûr des règles de conversation. Or quand on lit aujourd'hui ces règles du savoir-vivre et donc de la conversation dans la société moderne évidemment on ne peut pas s'empêcher de sourire ou de rire ça nous paraît complètement artificiel et complètement ridicule. C'est ce sur quoi joue Jean-Luc Lagars dans son adaptation théâtrale de ce livre qui fut fameux. j'évoque ce cas pour indiquer que dire que la conversation a des règles ne veut pas dire que tout traité portant sur les règles de la conversation soit intéressant ou pertinent. Comme toute œuvre d'art la conversation peut aller vers l'artifice au mauvais sens du terme. L'art est artifice ce n'est pas en soi un terme péjoratif artifice mais ça n'est pas non plus un terme laudatif qu'une règle soit artificielle ne dit ni qu'elle est bonne ni qu'elle est mauvaise il faut voir à l'usage. Les règles de l'art de la conversation sont étudiées par des spécialistes de la logique ou par des spécialistes de sciences du langage. J'évoquerai simplement un auteur et une règle l'auteur c'est Paul Grice et son article fondateur Logique et conversation paru en 1979 c'est un texte vraiment très important et une des règles de la conversation que Paul Grice Paul Grice est logicien une des règles de la conversation analysée par Paul Grice est qu'il ne faut jamais donner plus d'informations que nécessaire c'est une maxime de sobriété dans une conversation il faut s'en tenir au point de la question pour permettre à la conversation de se dérouler de manière fluide et pour permettre à la conversation de rebondir naturellement d'où l'idée ne jamais donner plus d'informations que nécessaire nous connaissons tous les situations de conversation où quelqu'un rentre dans des détails totalement inutiles ouvre des parenthèses parle trop longuement du coup et perd le point de la question c'est quelqu'un qui ne respecte pas la maxime de sobriété de Grice c'est quelqu'un qui donne plus d'informations que nécessaire cette règle dont tout le monde comprend au fond intuitivement le bien fondé cette règle est implicitement contenue dans l'idée d'une conversation que nous allons mener maintenir la fluidité maintenir le caractère spontané de la conversation suppose d'abréger ou de sentir à l'essentiel une conversation n'est pas une succession de tunnels où chacun parle pendant 10-15 minutes c'est insupportable et rien n'est plus antipathique à l'esprit de la conversation que le raseur incapable de s'arrêter et de laisser parler les autres cette règle de sobriété vaut pour la vie ordinaire elle vaut pour la vie professionnelle elle vaut pour la vie académique dans un colloque on doit répondre brièvement aux questions ou aux objections quitte à devoir parfois dire je ne sais pas je n'y ai pas réfléchi votre question m'intéresse mais je n'ai pas la réponse ce n'est pas encore clair pour moi la conversation c'est accepter de ne pas avoir réponse à tout précisément parce qu'une vraie conversation offre des éclairages que nous n'avions pas anticipés et des points de vue auxquels nous ne pouvons pas forcément répondre immédiatement mais concernant les règles de la conversation j'ai décidé de me tourner vers Montaigne qui a théorisé ces règles dans un chapitre dans un des chapitres les plus fameux des essais c'est le chapitre de l'art de conférer chapitre 8 du livre 3 qui est paru en 1588 ce texte très célèbre a été très approuvé commenté cité reproduit exploité pillé au 16e et 17e siècle même par les ennemis de Montaigne Pascal qui critique en général très vigoureusement Montaigne parle pourtant de Montaigne en l'appelant l'incomparable auteur de l'art de conférer je remarque aussi que dans ce titre de Montaigne de l'art de conférer il y a le mot art c'est l'unique fois que Montaigne emploie ce mot dans un des titres de ses chapitres de ses essais et ce point est évidemment très important alors que signifie conférer dans le titre de l'art de conférer au 16e siècle conférence n'a pas le sens d'aujourd'hui conférence signifie d'abord une comparaison critique on confère un témoignage à un autre témoignage il reste quelque chose de cet usage d'ailleurs dans nos éditions savantes quand on voit en bas de la page confère tel chapitre ou telle référence conférer signifie aller comparer quelque chose à quelque chose d'autre c'est le premier point et deuxième usage deuxième sens du mot conférence au 16e siècle c'est un lieu de confrontation civique ou parlementaire une conférence c'est si on veut une sorte de colloque une conférence c'est une réunion parlementaire par exemple ou politique où des points de vue différents vont se faire jour et donc on est là ici du côté de la conversation ce que Montaigne appelle conférence dans ce chapitre 8 du livre 3 correspond à peu près à ce que nous appelons conversation conversation au sens exigeant du terme ce qui est important pour Montaigne c'est de distinguer la conférence des exercices scolaires universitaires ou scolastiques qu'il critique par ailleurs Montaigne écrit dans ce chapitre de l'art de conférer Montaigne écrit nous n'apprenons à disputer que pour contredire disputer ce mot a un sens technique c'est la disputatio médiévale que j'évoquais tout à l'heure à savoir cette technique de discussion universitaire où chacun joue un rôle et argumente pour ou bien contre une thèse qui est en discussion or l'esprit de la disputatio qui est une des belles inventions de l'université médiévale j'ai dit que les soutenances de thèse aujourd'hui en étaient un très très lointain descendant l'esprit de la disputatio c'est quand même la contradiction tu me dis ceci je te réplique cela on est dans une logique de l'opposition certes sans animosité personnelle il s'agit de défendre des thèses et de valider ou d'invalider des arguments mais enfin la logique de la disputatio c'est la contradiction c'est contredire l'interlocuteur pour Montaigne c'est la dispute entendue donc dans ce sens technique de disputatio universitaire la dispute n'est pas la même chose que la conférence dans la conférence on ne dispute pas et on ne se dispute pas non plus bien sûr la conférence de Montaigne ou selon Montaigne n'est donc pas la disputatio mais elle n'est pas non plus la conversation mondaine superficielle légère car il s'agit d'un exercice et Montaigne dit tout au début de ce chapitre 8 du livre 3 la conférence est un exercice et le plus fructueux exercice de notre esprit il s'agit d'un exercice de paroles partagées où s'équilibrent la liberté des opinions et le sérieux des paroles échangées c'est ce mixte de liberté et de sérieux qui fait la force de la conférence selon Montaigne et j'ai donc choisi d'entrer un peu avant dans ce chapitre dont je vais extraire un certain nombre de règles alors je précise tout de suite que l'idéal évidemment ce serait de lire ce chapitre et je vous incite à le faire en extrayant des règles de ce texte de Montaigne je vais forcément les durcir un petit peu alors que c'est beaucoup plus souple la parole même de Montaigne enfin la parole écrite de Montaigne dans les essais relève de cet esprit de la conférence qu'il théorise et qu'il justifie dans le chapitre de l'art de conférer donc forcément je trahis un tout petit peu en extrayant les règles du flux souple et rigoureux du chapitre de Montaigne bon les règles que je vais exposer il y en a neuf sont des règles réflexives ce ne sont pas des règles a priori elles viennent de l'expérience de Montaigne Montaigne est un homme qui a énormément discuté à la fois avec des gens très simples avec des grands il a eu un rôle politique plus important qu'on ne croit parfois et donc Montaigne a une expérience très large très ample de la discussion de la conversation de l'entretien de la conférence bien sûr ces règles sont en partie enracinées dans ce XVIe siècle si troublé c'est l'époque des guerres de religion où Montaigne a vécu mais je crois qu'elles trouvent un écho au-delà du contexte social historique où elles sont nées je les présente sans ordre particulier il y a neuf règles chacune est importante en elle-même et leur ordre n'est pas très important première règle qui est quand même la règle principale c'est que la conférence doit exclure toute parole dominatrice et donc toute parole dominée une conversation suppose l'égalité des interlocuteurs la puissance le prestige social corrompt la conférence Montaigne écrit toutes les citations qui vont suivre proviennent du chapitre de l'art de conférer Montaigne écrit je hais toutes sortes de tyrannies et la parielle et la parlière et l'effectuelle la tyrannie effectuelle c'est la tyrannie politique la tyrannie parlière c'est la tyrannie de l'interlocuteur qui parle haut qui parle fort qui vous écoute pas qui vous assomme de son discours qui ne respecte pas l'équité le respect d'autrui qui sont de mise dans une conversation tout au long des essais Montaigne explique qu'il ne peut pas y avoir de paroles vraies en situation de domination le courtisan ne parle jamais sincèrement au prince ou au roi et Montaigne reprenant une formule de Plutarque va dire que seul le cheval résiste au prince seul le cheval va le faire tomber parce qu'il ne sait pas qu'il porte un prince ou un roi et non pas une personne banale voilà pourquoi disait plus tard compris par Montaigne il faut apprendre au jeune prince à monter à cheval car c'est le seul qui saura lui résister Montaigne écrit dans le chapitre de l'art de conférer il nous faut prendre garde combien c'est de parler à son heure de choisir son point de rompre le propos ou le changer d'une autorité magistrale de se défendre des oppositions d'autrui par un mouvement de tête par un sourire ou un silence devant une assistance qui tremble de révérence et de respect Montaigne décrit ici le tyran parlier qui peut être un prince ou qui peut être simplement une grande gueule pour parler français qui est le maître de la conversation qui du coup n'en est plus une et qui de son autorité décide lui-même du temps du thème qui sourit de manière méprisante etc. vous imaginez assez facilement le type de personnage dont parle ici Montaigne or chacun des points de cette description négative dit en creux les règles positives qu'il faut suivre dans la conférence idéale le souverain supposer que l'on parle avec un souverain il est maître du temps il est maître du sujet il est maître d'obligation d'avoir à répondre du fait de parler il s'appuie sur une foule de courtisans complaisants il n'est pas possible d'avoir une conversation sérieuse dans ces conditions la conférence la conférence vraie implique au contraire l'obligation de répondre au moment venu au moment prévu sans essayer de changer le cours de la conversation ni le thème du discours la conférence implique de ne pas se dérober dans le silence dans la grimace ou dans le petit sourire en coin vous savez ces petits sourires en coin insupportables que l'on voit parfois s'afficher au coin des lèvres du tyran parler poussée à son terme la parole du puissant annonce la pure violence qu'elle recèle une citation de Montaigne encore un homme de monstrueuse fortune venant mêler son avis à certains légers propos qui se démenaient tout lâchement en sa table commença justement en ainsi ce ne peut être qu'un menteur ou un ignorant qui dira autrement que suivez cette pointe philosophique un poignard à la main fin de la citation que veut dire Montaigne Montaigne évoque un grand un puissant une grande gueule et qui lors d'une conversation normale qui se déroule sans rigueur sans sans contention je veux dire à sa table prend brusquement la parole et dit ce ne peut être qu'un menteur ou un ignorant qui dira autrement que voilà quelqu'un qui ne respecte pas les règles de la conversation et j'aime beaucoup la chute de Montaigne suivez cette pointe philosophique un poignard à la main imaginez que cet homme est un poignard vous voyez où ça le mène autrement dit cette manière de délégitimer la parole d'autrui dans la conversation en disant ce ne peut être qu'un menteur ou un ignorant qui dira que c'est une sorte de poignard conversationnel une sorte de manière de tuer le développement naturel et normal d'une conversation l'expérience de pensée du poignard pourrait servir de test pour la vérification du respect de cette première règle dans toute discussion vous allez imaginer votre interlocuteur un poignard à la main ça donnera je crois un éclairage assez intéressant sur ce qui peut se passer deuxième règle un deuxième type d'exclusion concerne les personnes à l'esprit mal rangé c'est la formule de Montaigne Montaigne écrit dans un autre chapitre les boiteux sont mal propres aux exercices du corps et aux exercices de l'esprit les âmes boiteuses c'est intéressant cette question de l'esprit faux c'est ça que Montaigne appelle un âme boiteux Pascal écrira plus tard le boiteux sait qu'il est boiteux mais l'esprit boiteux ne sait pas qu'il est boiteux et c'est juste quelqu'un qui raisonne mal et quelqu'un qui n'est pas à sa place dans une conversation et Montaigne est là assez brutal il écrit dans de l'art de conférer la phrase suivante la sottise et dérèglement de sens n'est pas chose guérissable par un trait d'avertissement autrement dit et nous le savons tous par expérience quand quelqu'un raisonne mal ce n'est pas parce qu'on lui dira tu raisonne mal qu'il se mettra à raisonner mieux et d'une certaine façon il y a un pessimisme de Montaigne les âmes boiteuses les esprits faux les sots les gens dont le sens est déréglé on ne peut rien faire alors peut-être que Montaigne est trop pessimiste d'ailleurs ne disent qu'une chose assez simple il dit c'est pas la peine d'essayer de converser avec eux bon maintenant ça n'exclut peut-être pas qu'il y ait manière de les améliorer d'une autre façon mais pas dans la conversation troisième règle la troisième règle pose l'exclusion de certains procédés l'injure bon on n'injurie pas son interlocuteur le mépris affecté ça va de soi la digression Montaigne assiste là-dessus les digressions ça recoupe quelque chose qu'on a déjà dit et c'est sur ce dernier point de cette troisième règle que je vais m'arrêter un peu ce que Montaigne appelle les défaites c'est un beau mot de la langue classique les défaites ça existe encore au 17e et 18e siècle mais ça a disparu du français contemporain une défaite c'est une échappatoire quelqu'un qui choisit une défaite c'est quelqu'un qui ne répond pas à l'objection qu'on lui fait mais part de côté se met à parler d'autre chose et s'échappe ou croit s'échapper de l'objection qu'on lui a faite en attaquant sur un autre point ou en parlant d'autre chose c'est une défaite c'est assez fréquent dans les conversations ordinaires c'est assez fréquent dans les débats politiques que l'usage des défaites des échappatoires or du point de vue de la logique de la conversation et du point de vue de la logique de l'argumentation en général c'est évidemment nul quatrième règle le refus du mensonge c'est la règle des règles je cite c'est un vilain vice que le mentir et qu'un ancien peint bien honteusement quand il dit que c'est donner un témoignage de mépriser Dieu et de craindre les hommes notre intelligence se conduisant par la seule voie de la parole celui qui la fausse trahit la société publique fin de citation le menteur méprise Dieu parce qu'au fond Dieu dont Montaigne ne met pas du tout en doute ou en question de l'existence Dieu voit le fond du coeur et il sait bien que le menteur ment et donc le menteur méprise Dieu puisqu'il n'essaie même pas de tromper Dieu il sait bien qu'il n'essaie pas de tromper Dieu il méprise Dieu mais il craint les hommes il craint plus les hommes que Dieu puisqu'il ment aux hommes pour ne pas avoir le courage de leur dire la vérité voilà c'est le premier point de la citation deuxième point notre intelligence se conduisant par la seule voie de la parole celui qui la fausse trahit la société publique la conversation la parole échangée et le ressort le plus profond de la société publique de la société tout court celui qui ment trahit la société publique donc le rejet du mensonge est lié chez Montaigne à diverses considérations notamment des considérations un petit peu aristocratiques que j'évoque ici que pour mémoire Montaigne dit que c'est être peu noble de mentir le noble ne ment pas bon mais c'est pas l'essentiel l'essentiel c'est que se joue dans la véracité le contraire du mensonge c'est la véracité le contraire dans la véracité se joue quelque chose de fondamental pour la société publique cinquième règle nous avançons il ne suffit pas de ne pas mentir ou de dire la vérité mais il faut la dire d'une façon ouverte et gaie il faut la dire la tête haute le visage et le coeur ouvert dans un contexte où il vient de parler de son refus de mentir Montaigne écrit c'est un autre chapitre que de l'art de conférer Montaigne écrit une phrase formidable Montaigne dit un parler ouvert ouvre un autre parler et le tire hors comme fait le vin et l'amour quand on est un peu ivre ou quand on est amoureux on va parler à coeur ouvert on va parler rond et franc comme dit Montaigne et bien dans une conversation encore une telle quand on vous parle franchement les yeux dans les yeux ça va vous aider vous même à parler franchement un parler ouvert ouvre un autre parler et le tire hors et le fait sortir comme fait le vin et l'amour cette phrase merveilleuse est une des clés de l'art de conférer et de ce que l'on pourrait appeler la poétique philosophique des essais de Montaigne la confrontation franche a une dimension maïotique un peu comme chez Socrate et Platon et même enivrante le vin et l'amour font sauter des inhibitions la parole franche aussi la conférence est une dynamique imprévisible où chacun va chercher au fond de soi ses vraies pensées elle a par là même quelque chose qui frise l'impudicité et nous porte bien loin des frileuses et des hypocrites préciosités de la conversation seulement mondaine et superficielle le langage sincère a non seulement une vérité mais une force que le langage apprêté que le langage artificieux au sens péjoratif cette fois-ci n'aura jamais et Montaigne écrit encore je cite j'aime entre les galants hommes qu'on s'exprime courageusement que les mots aillent où va la pensée il nous faut fortifier l'ouïe et la durcir contre cette tendreur du son cérémonieux des paroles fin de citation la conversation n'est pas une cérémonie avec tout ce que le cérémonial a d'artificiel et même de faux le son cérémonieux des paroles c'est pas la conversation la conversation la conférence c'est quelque chose qui a un côté âpre qui a un côté un peu dur on s'expose bien sixième règle conférer c'est parler écouter interroger répondre donc pour Montaigne pas de censure c'est un point un peu étonnant Montaigne écrit nulle proposition ne m'étonne nulle créance ne me blesse quelque contrariété qu'elle ait à la mienne donc vous discutez avec quelqu'un qui soutient je sais pas en politique en religion en morale en art une position complètement opposée à la vôtre vous n'avez pas à vous en sentir blessé nous n'avons ni à censurer ni à nous étonner et encore moins à nous indigner nous avons à débattre cette règle est plus originale qu'il ne semble elle ne signifie pas que Montaigne soit indifférent pas du tout elle ne signifie pas que Montaigne se tient à distance de sa propre opinion il a des opinions fermes mais simplement qu'il n'est pas scandalisé par l'opposition que ses opinions rencontrent pas plus qu'il n'est scandalisé par la présentation dans la discussion de thèses extravagantes ou même choquantes c'est à la fois une question de principe la logique de la conférence repose sur la différence des points de vue et c'est une question de connaissance des hommes l'esprit humain dit Montaigne très souvent est fertile en idées extrêmement bizarres et extravagantes si on refuse les idées bizarres ou extravagantes on s'éloigne de l'immense majorité de l'humanité il faut accepter le jeu de la conversation sachant qu'il ne s'agit pas de s'indigner d'idées bizarres ou extravagantes mais on va leur répondre il ne s'agit pas de les accepter non plus Montaigne dit il ne faut pas s'en indigner il ne faut pas les censurer mais on va leur répondre septième règle il faut accepter d'être réfuté la conférence on l'a dit plus haut dans notre réflexion n'est pas une joute destinée à l'emporter sur autrui mais il s'agit d'un exercice pour l'esprit le plus fructueux exercice de l'esprit il faut donc accepter la possibilité d'être réfuté ça fait partie de cet exercice Montaigne écrit quand on me contrarie on éveille mon attention mais non pas ma colère je m'avance vers celui qui me contredit qui m'instruit la cause de la vérité devrait être la cause commune à l'un et à l'autre alors cette idée très importante accepter d'être réfuté on la trouve déjà chez Platon lorsque dans le Gorgias dialogue que j'ai déjà évoqué Socrate dit qu'il accepte d'être réfuté il va même plus loin il dit j'aime être réfuté quand mon opinion est inexacte si quelqu'un a un argument meilleur que le mien il me fait progresser il m'apporte une richesse il m'arrache une erreur c'est difficile ça parce que intellectuellement on comprend bien mais psychologiquement c'est difficile or la conversation est un exercice psychologique Montaigne n'emploie jamais ce mot là mais c'est un exercice psychologique autant qu'un exercice rationnel du point de vue rationnel on admettra tous que si on dit une chose fausse et bien il est mieux pour nous d'être réfuté et de nous débarrasser de cette croyance ou cette opinion fausse qu'on avait bon du point de vue rationnel nous sommes d'accord mais psychologiquement quand on est dans le jeu de la conversation on annonce un fait je ne sais pas une date enfin quelque chose même de purement factuel et sans importance et on est rappelé non pas à l'ordre mais on est rappelé à la vérité en disant mais tu te trompes c'est pas ça et on est quand même très légèrement vexé c'est donc un travail sur soi considérable que d'accepter d'être réfuté c'est-à-dire de mettre son psychisme à la hauteur de sa raison accepter d'être réfuté parce qu'on sait que ça fait partie de la conversation huitième règle on arrive à deux règles extrêmement importantes qui sont les deux dernières d'ailleurs l'ordre de la discussion est plus important que toute autre considération l'art de conférer pour Montaigne c'est d'abord l'art de respecter l'ordre dans le discours alors ça c'est d'autant plus intéressant et je dirais même surprenant que Montaigne par ailleurs dans les essais pratique le discours fluide rebondissant non construit non académique non scolastique c'est le contraire d'une dissertation en bonne forme bref l'art d'écrire de Montaigne est un art extrêmement libre et on a l'impression que le désordre ne les ferait pas c'est vrai mais dans une conférence dans une discussion à deux à trois à quatre l'ordre est la condition du respect de l'autre la conférence c'est l'art de savoir écouter de répondre à propos d'avoir la suite dans les idées sans préface à cette digression inutile on a déjà vu et surtout d'être ordonné dans le jeu des arguments des répliques et des réponses aux objections l'exercice de la conférence va alors se dédoubler et nous allons voir dans la neuvième et dernière règle que la conférence va se détripler mais pour le moment elle se dédouble il faut porter dit Montaigne une part de son attention au sujet dont on parle mais il faut aussi porter une partie de son attention à la forme de la discussion or la forme de la discussion passe avant le thème de fond Montaigne écrit quand la dispute est trouble et déréglée je quitte la chose et m'attache à la forme avec dépit et je me jette à une façon de débattre têtue malicieuse et impérieuse de quoi j'ai à rougir après alors ici Montaigne c'est une autocritique il dit que lorsque la conversation ne respecte plus l'ordre il s'énerve il s'agace et donc il sort lui-même du bon usage de la conversation ce qui fait qu'il en rougit après mais le point est intéressant c'est que l'ordre est tellement important dans le jeu l'art de la conversation que lorsqu'il n'est pas respecté c'est une incitation pour les autres participants de la conversation à s'extraire de sa logique mon humeur dit Montaigne est de regarder autant à la forme qu'à la substance et il dit encore je reçois toutes sortes d'atteintes qui sont de droit fil c'est à dire qui sont dans la logique de la conversation mais je suis trop impatient de celle qui se donne sans forme pour le dire autrement les coups qui sont portés directement et à la régulière sont entièrement admis mais ne sont pas admis les coups qui ne respectent pas les règles et notamment qui ne respectent pas la règle de l'ordre à cette neuvième et dernière règle qui s'ajoute aux huit précédentes mais elle est d'une nature tout à fait différente il s'agit dans cette neuvième règle d'évaluer les compétences discursives de l'interlocuteur la question se pose souvent dans le cours d'une conversation et vous en avez certainement fait l'expérience de savoir si on ne va pas brusquement s'arrêter là parce que les gens ne s'écoutent plus parce que ça part dans tous les sens et que l'intérêt de continuer n'est pas évident ce genre de tentation arrive principalement quand l'interlocuteur est tout à fait impertinent qu'il est sans cesse à chercher des échappatoires qu'il n'est pas franc qu'il dit n'importe quoi bon on a envie d'arrêter voilà Montaigne dit j'ai rompu plusieurs marchés marchés entendu au sens économique cette fois-ci j'ai rompu plusieurs marchés qui m'étaient utiles par l'impertinence de la contestation de ceux avec qui je marchandais alors c'est très intéressant si on rompt des marchés des négociations commerciales à ce motif parce qu'on est insupporté par le mauvais comportement discutationnel de l'autre à combien plus fortes raisons rompratront des conférences qui n'ont pas d'enjeux externes qui ne valent que par elles-mêmes comme exercice de l'esprit et Montaigne dans ses pages de l'art de conférer est obsédé par la sottise des interlocuteurs potentiels ou réels la sottise fait perdre le temps et l'énergie elle gâte l'esprit il est impossible écrit Montaigne de traiter de bonne foi avec un sceau mon jugement ne se corrompt pas seulement à la main d'un maître si impétueux mais aussi ma conscience on finit par se gâter l'esprit à parler avec un sceau car notre comportement dans la conférence dans la conversation dépend en partie de l'opinion que l'on a de l'interlocuteur alors Montaigne va nous proposer une sorte de test il s'agit de déterminer si l'interlocuteur mérite d'être pris au sérieux car pour déterminer si l'interlocuteur est un sceau ou non il ne suffit pas de l'écouter Montaigne écrit j'entends journellement dire à des sceaux des mots non sceaux il arrive que quelqu'un de pas très malin dise quelque chose d'extrêmement intéressant ça arrive bon l'humanité est si étrange la puissance du fortuit est si grande selon l'anthropologie montagnienne qu'il n'y a pas à s'étonner que quelqu'un de sceau dise un mot très intelligent très bien mais ça c'est une expérience dont il faut tirer un avertissement et voici l'avertissement qu'en tire Montaigne aux disputes et conférences tous les mots qui nous semblent bons ne doivent pas incontinent être acceptés alors nous remarquons d'abord que Montaigne étend cette règle de la conférence dont il parle à la disputation la dispute c'est toujours l'exercice universitaire bien cadré que ce soit disputation ou conférence il ne faut pas accepter sur sa bonne mine un mot qui paraît pourtant qui est pourtant extrêmement intéressant car dit Montaigne ce mot peut être logé dans la parole de celui qu'il a prononcé de façon complètement aléatoire ou fortuite Montaigne propose donc une série de tests on ne peut pas les appeler autrement destinés à établir si le mot non sceau c'est la formule intéressante et ou non profondément enraciné dans la pensée de l'interlocuteur et Montaigne va décrire un jeu qui est presque un peu cruel d'ailleurs où Montaigne ou l'interlocuteur enfin Montaigne mettons va dire mais vous voulez dire quoi exactement quelle est exactement ta pensée j'ai pas bien compris histoire de forcer l'interlocuteur à rentrer davantage dans ce mot non sceau ou alors il faut la combattre cette idée qui pourtant est extrêmement intéressante pour voir si l'autre est capable de la défendre ou si l'autre va possible dire oui non non mais vous avez raison je la retire etc ou alors il faut encore la reformuler cette idée non sotte en disant mais est-ce que tout et si l'autre vous répond ah oui c'est exactement ça que je voulais dire il est vraisemblable qu'en réalité ce mot lui a échappé sans qu'il en mesure lui-même la puissance et la portée bon je cite ici Montaigne que j'ai commencé par commenter la bonne réponse et la bonne sentence il faut la combattre à escient ou se tirer en arrière sous couleur de ne l'entendre pas pour tâter de toute part comment elle est logée en son auteur ne les secondez pas c'est à dire les interlocuteurs qui ont saut qui ont donné une bonne sentence ne les secondez pas laissez-les aller ils manieront cette matière comme gens qui ont peur de s'échauder ils n'osent lui changer d'assiette et de jour ils n'osent l'enfoncer croulez-la c'est à dire secouez-la elle leur échappe ils vous la quittent donc ils l'abandonnent toute forte et toute belle qu'elle soit au reste quand je veux juger de quelqu'un je lui demande combien il se contente de soi jusqu'où son parler où sa besogne lui plaît autrement dit le dernier test c'est de demander à l'interlocuteur de s'auto-évaluer et celui qui ne maîtrise pas bien ce que pourtant il a dit évidemment va s'embourber j'arrive au terme de ces neuf règles de l'art de conférer d'après Montaigne dont vous voyez qu'en réalité quoi qu'énoncées au XVIe siècle elles sont extrêmement pertinentes pour notre pensée moderne à l'attention du lecteur l'attention du locuteur pardon doit se faire triple chez Montaigne premièrement attention au sujet dont on parle deuxièmement attention à la forme du débat troisièmement attention aux compétences de l'interlocuteur et il ne faut pas hésiter à tester l'interlocuteur comme on vient de le voir si on a un doute et si on constate qu'il s'agit vraiment d'un saut on rompt la discussion de manière polie bien entendu mais on arrête de perdre son temps si vous réfléchissez bien vous verrez que spontanément dans les conversations un peu soutenues que vous pouvez avoir vous faites ce type de travail d'attention au sujet d'attention à la forme et d'attention à l'interlocuteur je crois que Montaigne décrit très exactement une pratique assez spontanée mais mûrie par l'expérience et l'âge que nous avons de la conversation ce triple travail de l'attention au sujet à la forme aux compétences de l'interlocuteur ce triple travail suppose un esprit vigoureux entraîné endurant mais non pas opiniâtre résumons pour conclure cette troisième partie les neuf règles de la conférence il ne faut pas débattre en situation de domination il ne faut pas débattre avec les esprits boiteux il ne faut pas recourir aux défaites aux échappatoires il ne faut pas mentir il faut parler rond et franc il faut accepter toutes les propositions quitte à les discuter après il faut accepter d'être réfuté il faut respecter l'ordre de la discussion par-dessus tout il faut évaluer la pertinence de l'interlocuteur non moins que le statut de son discours j'envoie j'en viens au point 3 parce que je disais que j'étais au point 2 pardon j'étais au point 3 j'en viens au point 3 je vais passer beaucoup plus rapidement puisque le temps passe la conversation comme modèle pour les arts la conversation n'est pas seulement un art parmi d'autres elle est à certains égards un modèle une sorte de structure formelle parler écouter répondre que l'on peut retrouver dans différents arts je vais aller très vite c'est plutôt des pistes que je lance pour votre réflexion le théâtre et le roman le dialogue est essentiel notamment dans le théâtre français classique dans lequel les actions violentes ne doivent pas être montrées sur scène mais simplement racontées par un témoin ou par un messager le théâtre présente donc des formes de conversation qui bien sûr sont artificielles et bien sûr toujours liées à l'action elle déroge donc au principe de liberté que nous avons mis en avant mais les scènes de théâtre gardent beaucoup de l'esprit et du dynamisme de la conversation sens de l'opportunité brièveté absence de répétition et en principe intelligibilité intégrale l'interlocuteur dans une scène de théâtre comprend tout sauf dans des formes délibérées du théâtre contemporain ou dans le théâtre de boulevard et je voudrais juste relever un point très intéressant qui sont les stichomitis les stichomitis au théâtre mais ça peut se trouver dans les conversations réelles c'est quand on a un échange de répliques où chacun a un vers tac, 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 tac ainsi le dialogue entre Dondiègue et le comte dans le Cid ou le dialogue entre Antigone et Créon dans Antigone de Sophocle ou encore le dialogue entre Néron et Sénèque dans un opéra de Monteverdi le couronnement de Popée ces stichomitis sont extrêmement intéressantes l'usage de la conversation dans le roman est quelque chose de plus complexe insérer beaucoup de conversations comme le font certains romans allemands comme la montagne magique de Thomas Mann par exemple n'est pas forcément ce qu'il y a de plus romanesque si le roman c'est l'ambiguïté comme le dit Milan Kundera alors des formes comme Don Quichotte de Cervantes ou Jacques le fataliste de Diderot sont sans doute plus proches de l'esprit de la conversation libre y compris au sein du roman ce ne sont que quelques indications je voudrais m'arrêter un peu plus sur un second domaine où la conversation peut être considérée comme une sorte de modèle c'est la musique instrumentale la métaphore de la conversation est très souvent utilisée en musicologie ou par les critiques musicaux et elle correspond assez bien je crois à la pratique des compositeurs on dit par exemple qu'un instrument répond à un autre et la conversation musicale bien sûr n'a pas de contenu sémantique il n'y a pas d'argument il n'y a pas d'idée il n'y a pas de thèse mais il y a cette structure formelle proposer écouter répondre je vais prendre un exemple principal à savoir le concerto vous avez d'abord le concerto grosso qui oppose d'un côté le ripienno c'est à dire tous les instruments qui jouent ensemble et de tout côté ce qu'on appelle le concertino c'est à dire les deux ou trois solistes un exemple de concerto grosso ce sont les concerto brandebourgeois de Bach comme on les appelle de 1721 mais qu'en réalité Bach appelle en français puisqu'elle a écrit le titre en français concert à plusieurs instruments concert signifiant non pas une exécution publique c'est le sens moderne mais le fait de jouer ensemble jouer deux concerts et dans ces admirables concerto brandebourgeois comme on les appelle on a exactement ces structures de conversation entre un ripienno l'ensemble des instruments et un concertino et entre les solistes du concertino ensemble vous réécoutez si vous le voulez bien ces six concertos et vous verrez ces structures dialogiques ou conversationnelles qui est tout à fait manifeste d'ailleurs dans le cinquième concerto brandebourgeois premier mouvement vous avez une sorte d'échappée du clavecin qui a un grand solo brusquement et c'est tout à fait comparable un long tirat dans une conversation les autres instruments se taisant peu à peu pour le laisser faire ce magnifique moment de virtuosité et ensuite les autres instruments réapparaissent les uns après les autres on a une structure formelle de l'ordre de la conversation puis ensuite le concerto après le concerto grosso on arrive au concerto de solistes Bach en a aussi écrit d'ailleurs concerto pour clavecin concerto pour violon et puis évidemment les grands concertos romantiques que nous connaissons et alors le concerto de solistes concerto pour piano pour violoncelle pour violon pour au bois pour ce qu'on veut on a une structure on a une structure peut-être plus simple d'ailleurs mais très nette énoncée réponse et donc une sorte de conversation entre un soliste et un groupe bien je voudrais dans cette section dans cette troisième partie évoquer un dernier exemple qui est le quatuor à cordes c'est une forme musicale qui existe depuis le milieu du 18e siècle c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans l'histoire de la musique et ce sur quoi je veux mettre l'accent c'est le fait de jouer ensemble là il n'est plus question d'improvisation les quatre musiciens deux violonistes un violoncelliste et un altiste jouent ensemble une partition écrite donc il n'y a plus d'improvisation pourtant il y a quelque chose qui ressemble à la conversation c'est la capacité à savoir s'écouter s'observer anticiper les mouvements de l'autre jouer à quoi tu raccordes quand on est un instrumentiste de cet ensemble demande des qualités qui sont à certains égards celles de la conversation c'est à dire anticiper s'écouter voilà c'est extrêmement intéressant de retrouver cette formule dire écouter et répondre dans l'exécution d'une partition qui est pourtant entièrement écrite je ne développe pas davantage ce troisième point qui était beaucoup plus bref et j'en viens au quatrième mais dernier point que j'appelle une défense éthique et politique de la conversation qui va occuper le quart d'heure qui nous reste j'ai failli appeler cette section conversation et électricité mais ça aurait peut-être été un petit peu énigmatique néanmoins l'électricité apparaît tout de suite je veux simplement dire que depuis l'invention la découverte de l'électricité et des techniques que l'électricité a rendu possible la conversation a majoritairement changé de statut je précise pour qu'il n'y ait aucune équivoque que je ne regrette rien de ces inventions techniques ce serait d'ailleurs absurde ça n'aurait aucun sens je veux simplement montrer ce que la conversation humaine a gagné mais ce que la conversation humaine a perdu avec les formes électrifiées de son développement toute invention technique peut s'analyser comme gain et comme perte il ne s'agit pas d'être pour ou contre ce serait absurde il s'agit d'analyser les transformations des structures de possibilités que couvrent les inventions techniques je ne vais pas toutes les examiner quelques-unes seulement première invention le téléphone le gain est évident la distance spatiale on peut parler à 300 ou à 3000 km enfin à l'origine du téléphone les distances étaient plus brèves mais plus courtes mais peu importe on gagne la distance spatiale c'est formidable mais on perd le visuel donc toutes les informations et expressions qui sont dues dans la conversation à la perception visuelle à la physionomie à la gestuelle au sourire tout ce que nous apprend de manière consciente ou inconsciente le comportement physique de l'interlocuteur avec le téléphone c'est perdu sont également non pas perdu mais modifié la temporalité ou le rythme de l'échange on ne s'interrompt pas de la même manière quand on est au téléphone on ne relance pas de la même manière précisément d'ailleurs parce que il y a des gestes qui permettent de dire que l'autre est trop longue qu'on fait dans la vie courante et qu'on ne fait pas au téléphone voilà deuxième type de transformation électrique de la conversation tout ce qui est de type Skype Whatsapp etc enfin bref tout ce qui permet d'avoir à la fois le visuel et l'auditif donc on a le gain de la distance spatiale par rapport au téléphone on gagne la visualité mais on perd quand même la présence physique et la modification de la temporalité et du rythme sont également à l'ordre du jour avançons les mails alors les mails ça relève bien d'une forme de conversation souvent surtout quand les mails prennent la forme d'une sorte de chat bon alors le gain c'est qu'on abolit la distance spatiale et on abolit aussi d'ailleurs la contrainte de temps puisqu'on peut lire un mail à l'instant où on le reçoit et si on lui répond tout de suite et que l'autre répond à la réponse ça devient un chat et ça devient une conversation mais on peut lire aussi un mail quand on veut beaucoup plus tard et lui répondre plus tard donc il y a un gain qui est considérable mais la perte est non moins considérable puisque disparaît cette fois-ci la voix le visuel et la présence physique et par ailleurs il peut y avoir une sorte de désynchronisation des questions et des réponses surtout quand ça va très vite quand on va vers le chat la réponse à la question peut arriver alors qu'une deuxième question est arrivée entre temps vous avez sans doute fait l'expérience de ces désynchronisations donc on a bien des formes de conversation incontestablement mais qui comportent leur part de perte les SMS nous pratiquons tous les textos nous savons qu'ils simplifient beaucoup la langue l'immédiateté je ne parle pas du tweet et les pertes me paraissent évidentes il y a une simplification de l'échange et même de la rationalité d'une certaine manière j'en viens au forum de discussion ça peut être des forums je ne sais pas pour résoudre un problème technique on va sur un forum de discussion une foire aux questions ça peut être très très utile mais dans un forum de discussion on ne connait pas l'identité de l'interlocuteur qui d'ailleurs peut mentir sur son identité s'il la donne ou pas enfin peu importe parfois ce n'est pas très important si je cherche sur une foire aux questions la résolution d'un problème technique sur mon ordinateur bon bah ma foi on voit vite si ça marche ou si ça marche pas bon mais dans d'autres cas ça peut être la forme de discussion si on va sur des forums de discussion politique par exemple ça peut être beaucoup plus embêtant l'interlocuteur est complètement déconnecté ou l'interlocution est complètement déconnectée de tout ancrage corporel et social bien et enfin j'en viens à ce qui me paraît être le pire dans la conversation électrique comme je l'appelle pour m'amuser c'est ce qu'on appelle les fils de discussion vous savez dans les journaux ou dans les blogs vous avez le droit dans certains cas de faire des commentaires qui sont modérés pour en noter les propositions racistes homophobes etc mais enfin voilà et puis les gens se répondent etc on est parfois extrêmement surpris j'ai un peu examiné à une époque les fils de discussion de certains grands journaux d'ailleurs je constate que ça tend à disparaître il me semble que le journal Le Monde ou le blog coulisse de Bruxelles de Jean Quatremer pour évoquer des choses réelles on fait disparaître les fils de discussion bon je me trompe peut-être en tout cas dans les fils de discussion lorsqu'il existe on voit souvent des choses épouvantables et pourtant c'est modéré les propos les plus haineux s'y donnent à cœur joie se répondent donc on a l'impression qu'on est encore dans quelque chose qui ressemblerait de très loin à une conversation sauf que le contenu est épouvantable il y a d'ailleurs deux théories concernant le caractère souvent épouvantable de ce qui s'écrit dans les formes de discussion qui pourtant sont modérées on peut penser que ne sont intéressés par ces fils de discussion qu'une fraction infime de la société qui est mue par des pensées complotistes racistes homophobes et ce genre de choses et que par conséquent c'est cette partie là qui est écrite bon ça c'est l'hypothèse rassurante l'hypothèse qui n'est pas rassurante c'est celle selon laquelle même des gens tout à fait convenables disons comme je suppose que nous sommes vous et moi auraient en soi une petite partie un peu ignoble qui de temps en temps se laisserait aller à écrire des choses elles-mêmes un peu ignobles sur les fils de discussion je ne l'ai personnellement jamais fait ni n'en est eu la tentation mais cette théorie cette théorie qu'il est difficile enfin c'est très difficile de savoir en réalité cette théorie qui n'est pas très rassurante bon peut-être elle existe et je ne sais pas ce qu'est le mot ce qui m'importe alors évidemment du téléphone au fil de discussion on est passé par toutes sortes de possibilités techniques électrifiées de la conversation bon le fil de discussion franchement je ne vois pas ce qu'il y a comme gain dedans je pense qu'on pourrait parfaitement s'en passer toutes les autres formes de discussion téléphonique par mail par SMS ou par forum ont leur intérêt ont leur légitimité ont leur force bien entendu mais quelque chose s'y est perdu et donc je crois et c'est vraiment la conclusion vers laquelle je la chemine qu'à côté de toutes ces formes extrêmement précieuses nous n'avons pas renoncé aux mails au téléphone ni même aux SMS mais à côté de ces formes extrêmement précieuses de la conversation technique contemporaine il faut réactiver des conversations complètes qui viennent rappeler qu'une vraie conversation a son temps son espace sa dimension physique sa dimension de regard de geste de proximité en présentiel chose disais-je au début de notre réflexion collective qui nous est d'autant plus précieuse qu'elle est pour des raisons sanitaires présentement limitée la conversation n'est pas un luxe la conversation n'est pas seulement un ornement de la vie la conversation c'est aussi Montaigne l'a dit Jürgen Habermas et Carlotto Appel le disent à leur tour la conversation c'est le fondement de la socialité du lien éthique et politique avec les autres Jürgen Habermas et Carlotto Appel ont développé la discourse éthique l'éthique de la discussion je ne vais pas du tout vous l'exposer ici ce n'est pas le lieu et nous n'avons plus le temps mais il est très important que ces deux grands philosophes aient soutenu l'idée qu'on peut déduire l'éthique les règles morales du comportement avec autrui du seul fait que nous parlons et qu'en parlant qu'en parlant sérieusement à autrui donc en conversant sérieusement nous nous engageons implicitement d'une part à ne pas mentir d'autre part à écouter l'autre et troisièmement à renoncer à la domination violente ces trois règles pragmatico-transcendantales comme dit Carlotto Appel ces trois règles qui sont impliquées par le fait même de converser avec autrui ne pas mentir écouter l'autre renoncer à la domination ces trois règles font le fondement d'une éthique or ça suppose une conversation complète écouter bien l'autre renoncer à la domination ça a plus et ne pas mentir ça a plus de force et de sens dans une conversation que j'appelle complète intégrale en présence réelle et physique que par les conversations tronquées qui ont leur utilité qui ont leur valeur mais qui ne sont pas le tout de la conversation la conversation complète est le lieu où se déploie où devrait se déployer les exigences éthiques et politiques impliquées par le fait que l'homme est un animal qui parle et qui cherche à rendre raison de ce qu'il dit il y a donc une exigence éthique politique et tout simplement humaine à retrouver des espaces et des temps de conversation libre je vous remercie merci